Je crois que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. Cette sortie-là et cette position-là, elle ne me surprend pas. Puis pour vous expliquer pourquoi, je vais vous passer un clip de l'émission « Les engagés publics » enregistré le 30 mars passé, auquel j'ai participé. Le voici. Farnel, tu as choisi un sujet, tu veux nous parler de Québec solidaire. Il y a une certaine croisée des chemins à savoir si Québec solidaire veut se présenter à être un parti de gouvernance, de gouvernement, qui pourrait potentiellement former un gouvernement, ou que Québec solidaire soit un parti de, qu'on pourrait dire, de revendication. D'un côté, je dirais, le style de communication de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole du parti, qui lui semble très clairement être, ou à ma lecture au moins semble être partant pour vouloir être un parti de gouvernance, de gouvernement, et puis peut-être certains aspects, certains éléments de la base militante qui, eux, semblent plutôt attachés au rôle revendicateur, au rôle progressiste de la rue de Québec solidaire. Je pense que la question qui se poserait, qu'il faudrait vraiment qu'il soit au cœur des discussions entre le parti et ses militants, ce serait laquelle de ces stratégies-là qu'on veut prendre. Puis, je n'ai pas l'impression, en tout cas, encore une fois, je ne suis pas dans les instances de Québec solidaire, mais je n'ai pas l'impression que cette discussion-là est vraiment en train de se faire. Essentiellement, M. Nadeau-Dubois veut que Québec solidaire se penche sur la question. D'un côté, il va y avoir une certaine base militante qui préfère que Québec solidaire utilise sa plateforme pour pousser des idées. L'objectif, c'est que ces idées-là deviennent assez populaires, que des futurs gouvernements, peu importe leur parti, soient obligés de les incorporer dans leur plateforme. Et de l'autre côté, il va y avoir les partisans du parti de gouvernement. Eux, ils vont probablement préférer que Québec solidaire modère ses idées et ses stratégies de communication dans le but que Québec solidaire forme le gouvernement et fasse les changements qu'ils veulent. C'est deux stratégies viables, mais ils ne sont pas compatibles. Et M. Nadeau-Dubois a clairement exprimé sa préférence. Pour voir l'analyse au complet, pas juste de moi, mais des autres panélistes qui est encore super pertinente, vous pouvez aller voir les engagés publics sur pas mal toutes les plateformes de balado pour chercher l'épisode du 30 mars.